Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, et historiquement, pendant le marxisme, le ninisme, la religion était considérée comme le pium du peuple. Pendant le marxisme, le ninisme, la religion était considérée comme l'opium du peuple. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso vient-il de libérer la parole des évêques, pasteurs et autres humanistes du Congo? C'est pour une simple raison. Elle est sociale. En effet, la liberté de parole laissée aux évêques, pasteurs et autres humanistes congolais en cette veille d'élection personnelle de Denis Sassou Nguesso est d'empêcher l'explosion de colère sociopolitique et sociale du peuple congolais. En vérité, Denis Sassou Nguesso est la liberté, mesdames, messieurs, peuple congolais. Par ailleurs, depuis que Denis Sassou Nguesso avait damé le pion à l'âme de l'église catholique du Congo, en assassinant le 21 mars 1977, le cardinal Emil Biayenda, paix à son âme, Denis Sassou Nguesso se conçoit être le pape du Congo, ou plutôt le représentant du Vatican au Congo. Et l'église du Congo est alors condamnée à se soumettre à ses caprices liberticides, antisociales, criminogènes, immorales et dissolues. Le tout contre la volonté spirituelle, morale, politique et sociale du peuple congolais. Par conséquent, la libération de la parole des évêques, pasteurs et autres humanistes du pays, à la veille de l'élection personnelle du dictateur Denis Sassou Nguesso, est une invitation à l'antéchrist, ou plutôt à l'endormissement du peuple congolais au regard de la volonté du tyran à vouloir prolonger le calvaire des congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Historiquement, je n'ai constaté qu'aucun peuple s'est libéré du joug de l'injustice, de l'opposition et de la barbarie par la religion. Et pourquoi ? Parce que, dans la religion, on ne joue pas aux politiques ou aux politiciens. On ne fait pas de politique, on fait plutôt de la charité, de la spiritualité et de la foi. Donc, espérer s'est libéré des guifs de Denis Sassou Nguesso à travers la religion est une erreur, une grave erreur. D'autant plus que depuis de nombreuses années, Denis Sassou Nguesso est le grand bailleur, le financier, le banquier de la religion au Congo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Pensez à l'église du Congo, pensez d'abord à la spiritualité et à la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Cependant, chacun de nous a un degré de raison et de conscience avec Dieu ou sans Dieu. Par exemple, la spiritualité des athées et des arientiques est autre. « Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi l'église du Congo est-elle l'enfant gâté de la dictature de Denis Sassou Nguesso ? » C'est pour une simple raison. On pêchait la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Or, si l'on le béatifiait, ce serait d'un côté la fin des relations antéchristes entre Denis Sassou Nguesso et l'église du Congo, et de l'autre côté, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Car plus de milliards de chrétiens seraient au courant informés de la tragédie ou de la barbarie survenue à Brazzaville le 21 mars 1977. En conséquence, la fin ne justifie pas les moyens financiers et de pression employés par le taux, l'antéchrist Denis Sassou Nguesso, afin d'une part d'empêcher coûte que coûte, ou plutôt d'étouffer coûte que coûte, la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Et d'autre part, subtiliser l'église du Congo comme l'auxiliaire forcé de sa dictature. De ce fait, on peut tout à fait en conclure que l'église du Congo reste l'opium du peuple pendant la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue du dictateur Denis Sassou Nguesso. Pour terminer, je vous informe que plus de 260 prêtres congolais exercent ici en France. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est que, bon ben, c'est les conséquences de ce qui s'est passé au Congo le 21 mars 1977, dont les conséquences spirituelles sont d'actualité. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la foule des cerveaux depuis que Sassou est au pouvoir. La deuxième raison pour laquelle plus de 260 prêtres congolais exercent ici en France, écrit en Europe et notamment en France, il y a une crise d'évocation de la foi chrétienne. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Toutefois, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Par conséquent, l'église du Congo rénaîtra d'ici peu de ses cendres et la béatification du cardinal Émile Biahinda, inévitable. Et l'âme de ce pays, de ce peuple, sera ainsi restaurée. Et le Congo redeviendra ou deviendra une nation nouvelle, spirituelle, sociale, humaniste et dynamique à l'échelle du bassin du Congo et de l'Afrique tout entière. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada